Bienvenue au podcast L'Intercom Jaune Salut tout le monde! Je m'appelle Sébastien Je suis avec une gang de Crin qui raide à soir La gang de L'Intercom Jaune Le meilleur podcast au monde! Oui! Peut-être pas encore Mais c'est notre ambition future Donc on a nos habitués Nos panélistes experts Amélia, Guillaume, Loïc, Xavier Et Sam Sara J'ai aussi ma collègue Léa Qui a fait fureur dans nos pilotes On a découvert ton côté Extroverti Très très drôle D'ailleurs c'est Sam Sara qui a fait les petites vignettes De montage graphique J'avais bien du fun Essayer de trouver les personnes les plus expressives C'était vraiment cool Oui c'est ça Il y avait Xavier aussi qui avait fait des belles grimaces Mais Xavier s'était placé en arrière du micro de même Fait que c'était plus dur de l'isoler Puis de faire des grimaces Mais c'est ça On va en profiter Même Amélia Si tu veux te rapprocher un peu de ta caméra Pour qu'on puisse voir tes grimaces Bien comme il faut Je ne t'ai pas Ah oui c'est bien correct Donc bon Je suis content de vous voir Vous avez passé un beau temps des fêtes Les autres gosses? Ben oui toi J'ai rien fait J'ai rien fait pendant deux semaines Ça a fait beaucoup de bien Avez-vous joué dehors? Oui quand même Oui pas mal On a fait du bravo On a fait du bravo La machine La machine Elle est sortie Oh yeah On l'a usé C'est un classique C'est un beau Les bravo sont rendus qu'ils reviennent en mode C'est comme le vintage est en mode C'est ça? Moi c'est aussi pas cher Qu'on l'a Tant passé J'ai justement resté pris en bravo Sur la rivière Entre Palmarole Et la salle C'est belle expérience Bon je vais Ok T'es resté pris dans le slush Le genre Non non C'est le passeur Ok 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 Ah bon T'as survécu Heureusement pour nous T'as survécu T'es correct Ah ouais Yes On a aussi un autre petit invité Surprise aujourd'hui Non ce n'est pas Post Malone Même s'il ressemble On n'a pas fait enlever les tatous d'en face à Post Malone C'est mon ami Jérémy Bastien Salut Jay Salut tout le monde J'ai pas encore des tatous d'en face Mais je pense qu'après le podcast Avec le cachet qu'ils vont me donner Faut pas tatouer la face de Sébastien Dredd Ça joue Toi t'as le always tired Mais intérieurement Ah ouais C'est là comme intérieure C'est là dans ton corps à toi Le always tired Qu'est-ce que tu fais toi Ouais Tu games ou bien Non même pas La journée Je suis fait à manger Je suis fait à la cuisine Parce que je suis chez ma copine présentement Fait que Ok Ça c'est Le soir je suis rendu Une garderie Je m'occupe des enfants Ok Sinon après ça Je fais de l'insomnie En gros c'est ça mes journées Ok Fait que là je me suis mis au café Oh ok Les lattés c'est vraiment bon J'ai le monde Je pète des lattés avant Mais c'est bon des lattés Essayez ça Pas de suite Les autres les secondes d'après Je veux pas de café encore Genre bu du thé Du thé c'est bon aussi Du thé c'est bon Moi ça me surprendrait pas Guillaume boit du café en cachette Parce qu'il est très énergique Ah oui Il est pas en cachette Il est en bois pour vrai oui Pas tout le temps Une fois de temps en temps Je dors pas Les vites que je dors pas Je prends un café le matin Ah ok Je pensais le soir Je m'en dors Je me prends un café Je comprenais pas ta technique 8h du soir Insomnie Un petit café Pour se remonter Tant qu'à pas de l'insomnie Aussi moins est productif Ben oui C'est ça Fait que toi Jérémy Tu nous as préparé Une chronique Tu nous donnes un petit cours Finalement Comment faire des podcasts Intéressants C'est ça On s'est dit Jérémy t'es en deuxième année À l'université En cinéma Fait qu'on s'est dit Il doit être rendu pro Du contenu Puis de préparer des affaires Fait qu'on t'écoute Quand tu veux Tu nous parles Ça se peut qu'on t'interrompe Puis qu'on te pose des questions J'espère que ça te dérange pas trop Ah il y a pas de ci Puis j'ai même préparé Une petite question Oh yeah On t'écoute Ok Avec ma chronique J'ai décidé de parler de cinéma Parce que c'est quelque chose Qui me passionne Autant regarder les films Que de comment la construction De films est faite De comment que Le premier Genre comment que Du premier mot de scénario Jusqu'à la dernière correction De montage Comment tout est fait C'est quand même assez intéressant À savoir Puis On va faire une petite historique Sur le cinéma Parce que le cinéma N'a pas toujours été ce qu'il était La première diffusion C'est passé en France En 1896 On peut pas appeler ça La création du cinéma Parce que On peut pas dire C'est quoi Qu'est-ce que le cinéma En tant que tel Est-ce que c'est juste Qu'est-ce qu'un cinéma Fait qu'on peut pas définir Le cinéma comme un art C'est comme ça Que les gens avaient dit ça Au début Il y a le type C'est comme Tant qu'il faut savoir c'est quoi On va regarder le théâtre Comme étant un art à part entière Et étant le meilleur art Puis plus tard Ils se sont dit Ah ben le cinéma Ça peut être considéré Comme un art Puis on dit que c'était Le sixième art Parce qu'ils ont comme oublié De compter un art Parce que là aujourd'hui On sait que le septième art C'est le cinéma Mais à l'époque C'était le sixième art C'est quel L'art qu'ils ont oublié C'est quoi Je pense que Je n'ai pas fait mes recherches Oh non Je n'ai pas trop ça On t'a pliégé Je suis désolé Mais au moins Je sais c'est quoi Les six autres arts J'ai une question à vous poser Savez-vous Quels sont les six autres arts Qui existent dans le monde La musique La musique En est une Effectivement La littérature Littérature aussi Le théâtre Oui Qui se fait partie De l'art de la scène Ça veut dire Que la danse Mime Cirque Émo Tout ça Ça rentre dans Les arts de la scène Bien L'art visuel Le dessin Le dessin Oui Dessin Or visuel Qui comprend aussi La peinture La littérature Littérature A déjà été dit Oups On écoute s'il vous plaît Madame Bélène On va se tuer la gang Désolée Les deux derniers Vous n'allez peut-être pas la voir Il y a l'architecture Qui est considérée Comme étant un art C'est vrai Et ça aussi On voit ça dans certains mouvements Comme le mouvement allemand Qui avait les années 30 Qui s'était vraiment beaucoup inspiré De tout ce qui est architecture Vous pouvez retrouver ça Dans le cabinet du docteur Caligari Un excellent film Disponible sur Netflix Non ? Je pense que vous pourrez Se trouver sur YouTube Ces vieux films-là Puisque c'est des anciens films Et que leurs créateurs Sont souvent morts Il y a ce qu'on appelle Le copyright Et après 70 ans De la mort d'un créateur Toute production Qu'il a faite Ou toute création Est rendue libre de droits C'est vrai que Fait que mettons On va pouvoir dire Que dans un certain temps Tout ce qui est Mickey Mouse Tout ce qui est Superman Des choses comme ça Vont pouvoir donner Le libre de droits Puis tu vas l'utiliser Ça partout Sinon il faut que tu payes Des droits Ça veut dire ça toi Xavier ? Non Xavier c'est un futur compositeur De musique De film Non 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 Compositeur Laisse faire Non Xavier pour la composition Moi et la composition Ça fait 49 Moi je t'ai trouvé un contrat Avec le futur film À Jérémy T'arrête pas de la musique Sur son film T'arrête pas de malade Si tu me donnes les partitions On va l'affaire Je ne le dirais pas Peut-être que Si tu n'es pas avec moi Ça va bien aller Oui On va venir avec toi Je ne le dirais pas avec Oui je pourrais travailler Avec les On va te faire ça Parfait Si tu as un court-métrage À faire sur des jeunes Qui font un podcast Je vais vous appeler Ensuite de ça Je ne sais pas si je l'ai dit Mais la dernière heure C'est la sculpture Donc ça c'est cet art Qui compose Le magnifique Qui compose Le fameux arbre des arts Donc aussi Le cinéma Qu'est-ce qui est intéressant Là-dedans C'est qu'on peut voir De tout au cinéma On peut tout raconter Et ça c'est quelque chose Que souvent on l'oublie Quand même Parce qu'autant Qu'un film expérimental Un film de fiction Et un documentaire Les trois peuvent Faire passer le même message Mais aussi Plusieurs personnes Peuvent l'interpréter Oui C'est quoi un film expérimental Je sais sans doute C'est quoi Mais je ne mets pas le nom Tu sais quand t'écoutes un film Et tu ne comprends pas l'histoire C'est un film expérimental Pas nécessairement Il y a des films expérimentaux Qui est très incroyable C'est qu'il s'est fait Sans caméra C'est un réalisateur Qui s'appelle Stan Brackage Que lui ce qu'il faisait C'est qu'il prenait Des pellicules Puis il gravait des trucs Là-dessus Comme des dessins animés Mais gravés C'est ça Des dessins animés Gravés sur pellicules Ça Si vous voulez mettre Un extrait au montage Monsieur le monteur C'est juste vraiment L'interprétation C'est comment Comment tu vas le ressentir C'est des affaires comme ça Tu sais expérimental Des fois tu vas penser Que c'est de la fiction Mais dans son contenu Dans Comment le montage est fait Comment c'est filmé C'est la limite Entre la fiction Et La fiction Le documentaire Et L'expérimental Est très flou Puis expliquer L'expérimental C'est encore plus flou J'ai un cours là-dessus J'ai rien compris T'as-tu un exemple Genre de film Quand même Assez connu Qui est un film expérimental Mettons Mettons Borat Borat C'est un Mettons Borat On va appeler ça Une docu-fiction Un documentaire Une fiction Ben classique Toutes les Avengers Sinon Parce que le problème C'est que Les films expérimentaux Ne sont pas des films Assez populaires Pour les gens Ça va pas passer à la salle Tu vas pas voir Dans la salle Wonder Woman Pis à côté Jean-Paul Fait du tricycle Sur l'espace Mettons Ok ouais c'est plus T'es vraiment Dans les festivals Pis une fois que t'es rentré Là-dedans C'est vraiment C'est vraiment Une toute petite communauté Qui sort les coudes Excuse-moi Mettons Je déciderais Que je ferais un film Demain Pis il serait vraiment mauvais Je pourrais dire Ben c'est un film expérimental Même si t'es expérimental Ton film va rester mauvais Ah ok Mais ça aussi Ça dépend Ça peut avoir une autre question Qu'est-ce qu'un bon Et un mauvais film Ah oui ben oui Ça Mettons Si tu décides de faire Un film d'horreur Et que ton film Ne fait pas peur C'est un mauvais film Parce qu'il respecte pas Le cas du film d'horreur Mais ça Et aussi C'est nous autres Qui codifient de savoir Qu'est-ce qu'un bon film Qu'est-ce qu'un mauvais film Ça existe pas vraiment Des bons et des mauvais films C'est chacun Sa libre interprétation Qui a dit quelque chose J'ai entendu une voix Féminine Moi j'ai dit C'est très personnel Comme jugement Tu sais c'est comme Quand on écoute la musique Quand on mange des trucs Tu sais Il y a des gens Qui peuvent aimer Le steak Donc ils aiment pas ça Tu sais c'est clairement Chacun perçoit ça Comme qu'il veut Avec ces trois films-là Ces trois genres de films-là Et il n'existe pas d'autres ici Tu sais Le cinéma d'animation Plusieurs personnes Peuvent percer Dans ce milieu-là De comment Dans le cinéma Autant qu'on va faire un film Avec une petite caméra Avec aucun budget Qui vont Si je prends Un Blair Witch Project Qui s'est fait Avec un rien Pas en tout Qui est devenu Un des plus grands Succès de tous les temps Parce que son budget Est ce qu'il a rapporté Et qu'on a Faramineux Est-ce que vous connaissez Ça vous autres Blair Witch Project Non L'équivalence aujourd'hui C'est Paranormal Activity Ah ok Ce qui compose En fait De fun footage Qui est fait Que genre C'est comme si quelqu'un Retrouvait Des 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 vieilles cassettes Des vieilles cassettes Puis qui faisait un montage De tout ça Donc ça C'est des films Qui coûtent vraiment pas cher Puis qui souvent Rapportent beaucoup Quand c'est bien fait Fait que tout le monde Peut vraiment percer Mais tout le monde Se rende en tête Que pour percer Faut aller dans des grandes villes Au Québec C'est faut aller à Montréal Tout ce qui est En ailleurs Au Canada Faut que tu aies à Toronto Ou Vancouver Parce que c'est là Qu'il y a beaucoup De productions américaines Qui vont tourner Si tu veux tourner New York Tu vas aller à Toronto C'est un fait Ça coûte moins cher Puis il y a moins de monde Puis c'est plus facile De tout modifier Mettre de la neige Etc Pour les États-Unis C'est mieux d'aller En Californie Hollywood Ça c'est si tu veux percer Sinon Il y a des petites communautés Comme à New York Il y a des festivals C'est vraiment Soit tu vises les festivals Soit tu vises Des gros films blockbusters Puis C'est exact Ce qui m'amène À poser la question Et si on pouvait Faire du cinéma Quelque chose De plus international De plus régional Et Faire que chaque région Chaque ville Soit capable Indépendamment De faire des films Des créations C'est vrai ça Parce que Pourquoi ça serait Juste aux grands centres De produire Un si beau produit Exactement Puis on voit De plus en plus De réalisateurs Québécois Personne internationale Comme Denis Villeneuve Et d'autres Québécois Qui explosent Complètement L'international Comme Xavier Dolan Mais qui restent Au Québec Donc on pourrait se dire Que ça pourrait être La même chose Mettons que Mon ami Kylian Bélil De devenir réalisateur Connu Et explose Et décide de rester En habitabilité Musique Et faire des films Ce serait possible Si on reçoit des aides Et s'il y a Des grosses Mais pas des grosses compagnies Mais s'il y a Un système D'exploitation filmique Qui se crée En région Et ça je pense Que ça peut arriver En Si les gens Diplômés D'ailleurs Décident de tout Se mettent ailleurs Et pas juste En cinéma On peut aussi parler En musique Parce qu'il ne faut pas Oublier Qu'un des plus gros Labels de rap francophone Est en Amérique du Nord Est à Rwanda C'est possible Puis j'ai entendu Dans un podcast De un de mes amis Maxime Pérenny Que des personnes En jeu vidéo Seraient intéressées À partir Des boîtes de production Indépendantes En région Fait que si Toutes ces personnes-là Comme dans La semaine expérimentale Comme le co-métrage Se mettent tout ensemble Bien on va pas Développer une culture Plus florissante En Abitibi Témiscamingue Parce qu'on s'entend Que des fois La culture en Abitibi C'est coup C'est coup Ça Il y a Rwanda Qui a des beaux festivals Autant de musique Dans contemporain Tu fais attention Qu'est-ce que tu dis Parce qu'ici Tu as plusieurs Apôtres de Vive les régions Oui J'ai rien contre Les régions J'ai rien contre Les régions Je veux dire Je porte finalement Un chandail de loup Je veux dire Ma région Je vais aller dans mon cœur Ok parfait Mais c'est ça Ça change beaucoup Ça change beaucoup Le cinéma Depuis mettons 20 ans Ou 30 ans Autant au niveau De la production Parce que les nouvelles technologies Font que Pour beaucoup moins cher Maintenant Tu es capable D'avoir une caméra De super qualité Puis un ordinateur Pour faire du montage Puis avec une nouvelle technologie Tu peux créer Fascinant avec After Effects Des faux paysages Et etc Ce qui était super Hors de prix Il n'y a pas si longtemps Puis j'ai l'impression Aussi qu'au niveau De la diffusion Ça change complètement Il y a 10 ans On allait au cinéma Ou on allait au club vidéo Puis là à cette heure Puis à télé Mettons On voyait des films à télé Il y a tous sur Netflix Toutes les plateformes De diffusion Ouais Là il y a comme Une espèce d'explosion De plateformes À toutes les semaines La nouvelle affaire Aux États-Unis C'est Peacock Je ne sais pas si tu as entendu Parle de ça Mais c'est comme Le office est censé Aller là-dessus C'est ça Fait que Peut-être que ça va permettre Ça à du monde De faire des films Puis de les diffuser Sur ces plateformes-là Aussi peut-être Ben tu sais Les films québécois Il y en a environ Une trentaine Qui se fait Qui se fait par année Puis qui sort souvent En été Puis c'est rare Les seuls films québécois Qu'on va aller voir Ça va être des films Qui se rapprochent plus Comme des films hollywoodiens Comme exemple De père en flic Toutes ces comédies Là Des comédies d'action Qui souvent Va mettre un humoriste En valeur Parce que les gens S'attachent beaucoup Aux humoristes Puis pensent les connaître Puis ils nous vont rire Ça l'attire au cinéma Puisque je l'aime C'est à cet humoriste-là Ça va autant attirer Le petit Kevin de 5 ans Que Michel de 58 ans Voir des visages Familiers Puis c'est pour ça aussi Qu'on voit toujours Les mêmes têtes au cinéma Puis dans les séries télé Puis aussi Netflix commence à investir Dans le cinéma québécois Il y a des premières productions Qui sortent Puis ils ont aussi Acheté un film De zombies Mais je pense que C'est les affamés Oui exactement C'est les affamés L'autre jour moi Sur Netflix Je pense que j'ai vu Un film québécois C'était genre Une gang de survivalistes Qui s'en allaient toutes Dans un camp Puis là Qui ne s'est pas J'en ferais-tu entre eux C'est quoi ce que tu voulais Faut pas que tu donnes La fin du film Toi Mais c'est quoi Le nom du film C'est quoi Jusqu'au déclin Ah oui je pensais ça Jusqu'au déclin Mais je t'ai vraiment surpris Parce que tu sais Netflix C'est plus des films Américains Puis internationaux C'est ça Là il encourage Plusieurs réalisateurs Plusieurs Plusieurs petits producteurs À se faire la patte Puis tu sais Ils n'ont pas besoin De sortir en salle Fait que Le film est déjà Un peu rentabilisé Parce qu'il ne va pas Sortir en salle Il y a déjà un acheteur L'acheteur c'est Netflix Fait qu'il est déjà rentable Puis Netflix aussi À cause de Je ne sais pas Si vous avez vu ça Mais Il ne paye pas de taxes fédérales Puis à cause de ça Il faut qu'ils mettent Genre 500 millions Je pense Pour En production canadienne Puis peut-être C'est une opportunité Là aussi Pour Les réalisateurs Québécois De se faire engager Par Netflix Quelque chose Genre Puis on Des fois On l'oublie peut-être Mais on regarde Des séries Comme mettons La Casa de Papel Ça c'est fait en Espagne Puis Netflix l'a acheté Puis ils diffusent ça Je ne sais même pas Si c'est une source de Netflix Mais en tout cas Il y a une plateforme Qui l'a acheté Fait que Des fois il y a des séries Vraiment Ma blanche On a d'entendre Les potes Elle a regardé Une série Genre de Norvégienne C'est une petite affaire Cucu de Noël Ah oui Ma mère Je pense qu'elle a La même série Mais c'est drôle Parce que tu vois Ça permet de voir Des paysages Puis de voir Des modes de vie Différents Moi Ça me serait On aime ça Regarder des films De Bollywood Là aussi Surtout qu'ils dansent Puis il reste La musique C'est sacoche Vous connaissez Des films de Bollywood Non Des films en Inde Des films en Inde C'est des hindous Puis là Ils ont tout fait Des histoires Rockambalesques Puis ils dansent Puis il y a de la musique Puis des petites paillettes De couleurs C'est très drôle Moi j'ai juste Écouté un reportage Là-dessus Je n'ai jamais écouté De film comme ça Mais j'ai déjà Écouté un reportage Qui parlait de ça Je me souviens plus C'était quoi Ça a dit Quand il y a un film Qui sort là-bas Les gens Ils vont là-bas Puis ils ne sont pas En silence Ils arrivent Ils dansent dans la salle Ils chantent Ils gris Vraiment là-bas C'est quelque chose Regarder les films C'est Lorsque Toute la pandémie De mondial Va être terminée Puis que vous avez Le goût de voyager Allez voir des films En Inde C'est incroyable Les acteurs Les plus connus Et les mieux payés Sont là-bas C'est quand même fou On pourrait dire Salwin Mais les autres Là-bas Leur argent Vaut tellement pas cher Que si tu mets ça En dollars américains Ils sont extrêmement Chers payés Je vois qu'Amélia Elle a pris des notes C'est sûr qu'elle va Aller faire un voyage En Inde Pour aller voir Un film de Bollywood Oui Mais aller voir Ça s'il danse bien Merci Jérémy C'était bien intéressant Mais les Amigos C'est quoi votre film Préferé de tous les temps On l'a-tu demandé Cette question-là Je pense que oui Non On l'a jamais fait Tu veux juste Pas y répondre Toi tu nous as parlé Guillaume Il nous a parlé De son amour secret Pour Lancer Compte Je ne veux pas Qu'on en reparle Lancer Compte C'est la vie Lancer Compte Avec Sylvie Il n'y a rien De pirate Des carayous Ou bien Fast and Furious Je préfère pirate Je n'ai jamais écouté Les Fast and Furious Tu sais que je suis un Écoute Si tu veux J'ai la collection Complète chez nous Je peux t'en passer Je peux même l'oublier Chez vous Ça ne me dérange pas On voudrait découvrir Un réalisateur québécois Émergent Qui est bon As-tu une suggestion De faire Je vais vous conseiller Une réalisatrice Elle vient de la région Puis Elle fait un excellent film Son premier film Le premier long métrage Chien de garde A représenté le Canada Aux Oscars Puis en plus Une femme qui représente le Canada Je pense que c'est la première Ou deuxième fois C'est vraiment assez rare Puis souvent Quand on parle d'un réalisateur On parle tout le temps d'hommes Mais il y a aussi Beaucoup de femmes À travers l'histoire Puis ça il ne faut pas l'oublier Mais ouais Sinon Puis son deuxième film Va bientôt sortir Qui a été tournée à Val d'Or Qui s'appelle Souterrain Ah oui Ok C'est ça C'est elle ça Oui Sophie Dupuis Avec Souterrain Sophie Dupuis Ok Sophie Dupuis Bon Puis aussi Si vous avez vu Le classique Jumeau d'enfer C'est environ dans ce registre-là Jumeau d'enfer Avec Arnaud Schwarzenegger Non Avec Jérémie Bastien Réalisé par Kylian Bélil Oh yeah Oh oui J'ai déjà vu ça En mon état Non Est-ce que vous l'avez vu C'est le film Vous avez fait à Polizot Non au Cégep Ok On peut le mettre en lien Non Non Celui que vous aviez fait Au Cégep Dans les couloirs De la Polino Avec la Balloune Il y a un film d'horreur Oh il était fuck off Est-ce que c'est disponible Sur Youtube ça Ouais C'est tout disponible Sur Pochette Croquette Si vous voulez Pochette Croquette Qu'est-ce que c'est ça Ah C'est des jeunes secondaires Qui s'amusent À créer des noms drôles Fait que vous irez chercher Ben on va le mettre On va le mettre Ici en dessous Au montage Pochette Croquette Fais pas ça Kylian La chaîne de Youtube Kylian T'auras pas le choix En plus C'est sa face En gros sur l'euro C'est malade Bon ben merci beaucoup Jérémy Tu restes avec nous autres J'imagine Ouais ouais Je vais aussi vous conseiller Un réalisateur Ah oui ok Qui a fait un film En 2020 Qui s'appelle Parasite Bon Jung Ho C'est un très bon réalisateur Puis aller voir son film Parasite Un excellent film Il y a Pascal Blanche Avec son film Nadia Butterfly Je sais pas si vous l'avez vu Ça c'était excellent Je viens de faire la notation Peut-être pour ça J'ai autant fripé Parce que tu fais la notation Toi Aléa Ouais C'est vrai C'est vrai Ah ben tu vois On apprend On apprend toujours Hey merci JJ Oui Ça se passe vraiment Là T'es toujours en ligne Ouais J'en suis secondaire Ben au début Je dirais les trois premiers jours Ben attends Jusqu'à mercredi Je disais Ah c'est pas si pire Mais là aujourd'hui Je commençais à avoir de la misère À trouver la motivation De me rasser devant mon mec Ouais c'est ça C'est de trouver la motivation Parce que là À un moment donné Ça devient plate C'est sûr que là On peut pas parler Pour le cégep université Que c'est non-stop Mais au bout d'une semaine Ça devient long Puis trop long Non moi Je suis pas capable Mais tu sais Ça fait à peu près À peu près Une semaine je dirais Puis ça fait une semaine Que je suis pas capable De me lever Juste pour regarder Un ordinateur J'ai pas de mal à la tête Après cinq minutes Bon Je n'ai pas d'allure Comment c'est pas C'est le même horaire Ben c'est le même horaire Que d'habitude C'est juste que C'est le même horaire Qu'on va aller Quatre périodes De neuf à quatre Puis avec des pauses De quinze minutes Quinze minutes Que c'est jamais quinze minutes C'est genre dix minutes Cinq minutes Des fois Le prof se log d'avance Fait que là Tu vas te loguer Parce que de toute façon T'as pas d'amis Fait que tu peux pas parler Dédicace à monsieur Perron Dédicace à monsieur Perron Monsieur Perron C'est la légende Carlos Perron Qui dit ça Ben oui C'est le dire Monsieur Perron Quel homme c'est Carlos Mais c'est cool Pendant vos cours d'éduc C'est quand même Vous allez courir On Perron avec Carlos Il nous parle ça Pendant une heure et quart Tu deviendras Qu'il n'y a pas Ben ben de misère Puis après ça Il nous dit Il faut que vous faites Une vidéo d'une demi-heure Puis vous me l'envoyez Avec mettons que Vous prenez une marche Une application Ah oui 30 secondes 30 secondes Tu fais une vidéo De 30 secondes Mais une activité D'une demi-heure Ah ok ok Une vidéo de 30 minutes Je sais qu'on voit Ça me prend de la place Puis toi Jérémy Ça a-tu recommencé Les cours là Ouais Cette semaine C'était la rentrée Des classes Non pas vrai La semaine dernière C'est vrai La semaine dernière C'était la rentrée Des classes Le sensé Est en présentiel Mais là Ça va pas très bien Fait Là ça a-t-elle Ça a de mieux aller Dans les derniers jours Je check les bilans Ça a de l'air de baisser On est rendu Dans le 157 Même en avril Hier On avait 8 cas seulement Ça a eu rien Quand t'es à Montréal C'est probablement C'est pour recommander Des jeux à la base Fait là Quand on est monté À 2000 cas Pendant le temps des fêtes Les professeurs Qui ont fait Ben Les cours présentiels Ils vont tous se faire En ligne Jusqu'en février Mais là Tout va bien Monsieur Legault Dis qu'on peut pas Soire de chum Pis de blonde Fait En nous disant Ça nous a remonté Le moral Il y a tout S'il y a notre problème Non mais Moi ça Je trouve ça Je trouve ça Vraiment surprenant Comment les étudiants Du cégep Pis de l'université Contrairement à ceux Du secondaire Il y a vraiment Une grosse différence Il y a un qui a un arbre Nous pis le cégep Pis nous autres Là on va une journée Sur deux Mais on va attendre l'un Pis dans notre cours On sent pas le covid Pendant qu'on est Avec notre groupe de classe Pis vous autres Voyez pas personne Tout le temps Mais ça dépend des cours Tu sais Ben moi vu que c'est Beaucoup plus de théorie Il y a très peu de pratique Ben tout la théorie Ça s'est mis en ligne Tu sais Comme ça Ils font des techniques De physiothérapie Des trucs comme ça Ils ont pas juste Faire des cours présentiels Fait que là C'est alterner ça Faire des classes bulles Je trouve ça quand même Décevant pour les étudiants Aux études supérieures Je trouve ça donne pas envie À ceux-là Qui hésitaient à poursuivre Après le secondaire De continuer Mais pourtant Guillaume Le cégep Pis les universités Ils battent des records D'inscriptions actuellement Ah bon Je savais pas Parce qu'il y a du monde Qui se disent Ben là Ça me tente peut-être pas De partir à Montréal Aller faire un cours Mais à distance Je peux le faire Chez nous le soir Je peux le faire Chez mes parents J'imagine Là je dis ça de même Je le sais pas Mais j'imagine Ça doit être sur tous les gens Qui décident peut-être De retourner aux études Qui ont déjà Une technique Quelqu'un Qui se sont dit Bon Je vais y aller C'est en ligne Ça va être pratique Je sais pas J'ai pas de preuves Qui disent rien Mais c'est une théorie C'est une hypothèse Parce qu'au Québec Le taux de décrochage Il est en hausse En ce moment Ah ouais Toi j'ai vu ça Ouais Ils mettent ça un peu partout Parce que les jeunes Ils ont comme plus intérêt Ben surtout ceux-là Je dirais En bas du cégep Pis un peu au cégep Ceux-là Qui commencent Ils sont comme En train de décrocher Parce qu'être à distance Il y en a Que c'est vraiment Plus difficile que d'autres Pis genre Il y en a Que même les parents Tu sais Je sais pas si vous avez vu Mais ils veulent enlever La semaine de relâche Parce qu'il y a des parents Qui soulignent Que leurs enfants Ils ont comme plus Assez d'éducation À cause de la pandémie Qui dure depuis un an Fait que c'est pour ça Pis le taux de décrochage Pour vrai Il est en hausse Au Québec Je trouve ça intéressant Je trouve ça intéressant Que vous parliez de ça Parce qu'il y a Un comité en Amity-Bouest Qui travaille sur la persévérance scolaire Pis ce comité-là Ils ont entendu parler De notre projet D'intercom jaune Pis ils voudraient Qu'on fasse une émission spéciale Durant la semaine De la persévérance scolaire Pour parler de ce sujet-là Ah ben oui C'est cool quand même On va garder 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 On est vraiment On est connus On a une interview À Radio-Canada Ouais c'est vrai aussi Ça regarde Il y a un gars De Radio-Canada Qui m'a dit J'aimerais ça Faire une entrevue Avec vous autres Ben oui On l'invitera Dans un de nos podcasts Ça serait mal On devrait l'inviter Dans le podcast Qu'on va faire Avec les vieux Ok On va en faire Avec les vieux Ben oui Il va y avoir M. Plamondon Il va y avoir M. Plamondon Ciao boy Les jeux 30 ans et plus Wouhou Ben oui C'est vrai Ben oui Des jeux Hâte de voir 30 ans Ma carte du club Je pensais qu'on allait Faire un intercom jaune Live Au jardin du patrimoine Moi là J'étais comme Ben oui Ben oui On pourrait aussi Ça serait drôle Ok j'aime ça Attention là J'ai perdu mon entier Envoyez la signature Ah ben oui Hey Merci beaucoup Les amigos C'était encore une fois Très plaisant Comme discussion Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada